Bonjour à toutes et à tous, on s'intéresse maintenant à la simplification des équations avec les tables de Carnot. C'est une méthode de simplification parmi d'autres, on a vu ça dans la vidéo précédente des systèmes numériques, la vidéo numéro 2. Alors on va commencer par voir comment dresser cette table de Carnot. Il s'agit de la présentation de la table de vérité sous une forme un petit peu différente, où les entrées sont disposées avec un code dit binaire réfléchi ou encore appelé code gré. Comme vous pouvez le voir ici, ce tableau, je l'ai représenté sous une forme horizontale, j'aurais pu le mettre sous une forme verticale, c'est-à-dire avec deux entrées de ce côté-ci et puis une seule de ce côté-là. C'était tout à fait équivalent en termes de résultats. Donc ici, l'entrée A avec une ligne pour l'entrée A lorsqu'elle est à 0, une ligne lorsqu'elle est à 1. Ensuite, en colonne, on va donc trouver B et C avec les différentes valeurs possibles de B et C. Et ici, on voit effectivement apparaître le code gré, un code binaire réfléchi, pour la façon dont on ordonne les valeurs de B et C. Donc 0, 0, 0, 1, c'est-à-dire 0 pour B, 1 pour C, 1 pour B, 1 pour C, 1 pour B, 0 pour C. Donc ça, c'est du code gré réfléchi. A partir de cela, on peut reporter les valeurs de la table de vérité à l'intérieur de cette table de Carnot. Donc pour 0, 0, 0, j'ai donc un 1. On va uniquement reporter les 1 et puis on copiera les 0 ensuite. Lorsqu'on a 0, 1, 1, c'est-à-dire 0, 1, 1, ici, on dispose d'un 1 logique à cet endroit-là. Et enfin, dernière ligne, qui est celle pour laquelle on a S égale 1 lorsque A, B, C valent tous les 3 1. Donc ceci. Je complète le reste avec des zéros. Et j'obtiens donc la représentation de mon système avec une table de Carnot. Cette table de Carnot, on peut maintenant l'utiliser pour pouvoir simplifier l'équation. C'est ce qu'on va donc voir par la suite. Les règles de simplification. C'est le fait de pouvoir regrouper des cases de même valeur. Par exemple, des cases qui ont pour valeur 1. Donc 2 puissance à une cage adjacente qui contiennent des 1 peuvent être regroupées pour donner un terme unique, simplifié. Alors 2 puissance n, ça veut dire par exemple une case lorsque n égale 0, deux cases lorsque n égale 1, quatre cases si n est égale à 2, huit cases, etc. Donc il n'est pas question d'effectuer des regroupements avec 3 1 qui seraient les uns à côté des autres. Adjacentes, ça veut dire qu'elles sont les unes à côté des autres ces cases. Par ailleurs, le regroupement doit avoir une forme rectangulaire. Les entrées prenant les valeurs 0 et 1 sur un regroupement disparaissent de l'équation. C'est en cela qu'il y a simplification. Et ça, ça provient du fait que a ou a bar est égal à a. Donc on a déjà vu cela. Les produits obtenus du fait de la simplification sont appelés p-termes. Donc un p-terme, c'est un terme produit élaboré à partir de tout ou partie des variables d'entrée. Alors lorsqu'il y a toutes les variables d'entrée, le p-terme est identique au min-terme. Mais bien sûr, ce qui est intéressant, c'est qu'il y ait simplification. Et donc on n'est plus un min-terme, mais plutôt un p-terme avec moins de termes que ce qu'il faut pour le min-terme. Donc par exemple ici, si on replant le tableau précédent, on peut effectuer les simplifications en obéissant à cette règle. Alors par exemple, ici, 1 et 1 sont sur des cases adjacentes. Ils sont présents dans une quantité de 2, ce qui est une puissance de 2. je peux donc les regrouper. Donc j'effectue un premier regroupement. Sur ce regroupement, on peut constater que la valeur de A couvre toutes les valeurs possibles, c'est-à-dire 0 et 1. Donc A se simplifie et disparaîtra de ce terme-là. On obtient donc un p-terme qui fait intervenir uniquement ce qui est stable, les entrées qui sont stables sur le regroupement. Et les entrées stables sur le regroupement, ce sont donc les entrées B et C qui valent toutes les deux 1. Donc la valeur associée ici, ce sera donc BC. Si maintenant on considère le 1 qui se trouve ici, il est complètement isolé, on ne peut pas le regrouper avec un autre 1. Par conséquent, on le prend seul et en le prenant seul, on retrouve ce qui correspond au min terme qu'on avait déjà vu précédemment, c'est-à-dire celui pour lequel on a A bar, B bar, C bar. Lorsqu'on a un 0, on prend la variable sous la forme bar et lorsqu'on a un 1, on prend la variable sous sa forme vraie sans la barre. Donc par conséquent, on a exploité tous les 1 qui étaient présents dans la table de Carnot et la sortie S vaudra donc A bar et B bar et C bar ou BC. On prend donc en compte les différents P-termes qui sont apparus à l'issue de la simplification. Vous pouvez remarquer qu'on obtient exactement ce qu'on avait obtenu avec le processus de simplification dans la vidéo précédente. Alors, il existe des situations où certaines cases n'ont pas de valeur imposée. on parle de Dunker, on les représente par un X. C'est le cas, par exemple, de situations où, quel que soit l'état d'entrée, sur une certaine plage des possibilités d'entrée, on n'impose pas de valeur pour la sortie. Et dans ce cas-là, ces différentes cases, on peut leur associer la valeur qui nous arrange dans la table de Carnot pour augmenter les possibilités de simplification. on va voir ça sur un exemple concret pour que ce soit plus simple. Ici, par exemple, on a fait en sorte de rendre indifférentes les différentes valeurs ici pour les lignes de ABC qui se situent là. Donc, la sortie S peut être quelconque. On met ce que l'on veut. On va remplir la table, évidemment. Donc, ici, on retrouve ce 1-là. Le 0, c'est pour 0, 0, 1. Donc, 0, 0, 1. La ligne suivante, 0, 1, 1. Pardon, 0, 1, 0. 0, 1, 0. C'est donc ici. C'est un 0. Et la quatrième ligne, 0, 1, 1. Donc, 0, 1, 1. C'est un 1. Pour tous les autres, on ne met pas forcément de valeur tout de suite. on sait qu'on peut mettre la valeur qui nous arrange. Alors, ici, les valeurs qui nous arrangent, ce sont les valeurs qui vont nous permettre d'effectuer des regroupements les plus importants possibles. Si je considère, par exemple, le 1 qui se trouve ici, ce 1, je ne peux pas le regrouper avec le 0 qui se trouve là. On le verra par la suite. Il serait possible également de le regrouper avec ce 0-là de façon circulaire. Mais, comme c'est un 0, il n'y a pas de regroupement possible. En revanche, si je veux pouvoir effectuer une simplification, j'ai tout intérêt pour le donker qui se trouve ici de choisir la valeur 1 de façon à effectuer un regroupement qui sera donc plus important que ce que j'obtenais avec le 1 tout seul. Avec le 1 tout seul, je reobtenais un terme pour S qui aurait été A bar, B bar, C bar. Maintenant, j'ai fait disparaître A de l'équation en ajoutant le 1 ici. Par conséquent, le terme correspondant c'est donc B bar, C bar. De la même façon, le 1 qui se trouve là ne peut pas être regroupé par la gauche. Je ne peux pas effectuer de regroupement par la droite. En revanche, puisqu'il y a ici une valeur indifférente, je peux choisir un 1 à cet endroit-là de façon à effectuer un regroupement qui va me permettre de faire disparaître A de l'équation puisque A prend les valeurs 0 et 1 sur le regroupement. Il me reste ici B, C pour le regroupement correspondant. Par conséquent, l'équation associée à S sera donc B bar, C bar ou B et C. Notez que pour les autres cases, cela revient finalement à avoir pris des zéros puisque sinon on aurait eu des termes supplémentaires qui seraient apparus sur S. On peut également effectuer des regroupements sous une forme circulaire. exemple avec une équation différente de ce qu'on a vu jusqu'ici. Ici, A bar B bar C bar c'est ce qui correspond à un 1 dans cette case-là. C'est le cas où j'ai A égale 0 B bar égale 1 c'est-à-dire B égale 0 C bar égale 1 c'est-à-dire C égale 0 A bar A bar B C bar c'est donc ici A B bar C bar c'est donc A égale 1 B bar c'est-à-dire B égale 0 C égale 0 donc un 1 ici et ensuite A B C bar c'est donc A égale 1 B égale 1 C égale 0 donc un 1 à cet endroit-là Toutes les autres cases ce seront des 0 On imagine maintenant que l'on recopie cette table de Carnot juste à sa droite On va mettre la même table et si on place la même table comme ceci à sa droite alors c'est possible en fait de réaliser cela parce que on a utilisé ici un code gray un code réfléchi qui comme on le voit ici permet d'avoir un respect de cette table de gray c'est-à-dire le fait que d'un passage à l'autre seule une variable change d'état Ici on va pouvoir effectuer un regroupement avec 4 cases c'est un regroupement sous une forme rectangulaire même ici plus particulièrement une forme carrée donc c'est compatible avec ce qu'on a exposé pour les regroupements le nombre de cases est de 4 c'est bien une puissance de 2 donc on peut effectuer ce regroupement là effectuer ce regroupement là finalement c'est tout à fait équivalent à avoir fait un regroupement comme ceci donc c'est en ce sens qu'on parle de regroupement circulaire alors le terme issu de ce regroupement et bien on voit que sur ce regroupement A prend les deux valeurs possibles 0 et 1 donc A disparaît de l'équation ici ce que l'on voit c'est que B prend la valeur 1 et la valeur 0 on peut le voir ici également B prend la valeur 0 ici et la valeur 1 ici donc B disparaît de l'équation par conséquent il nous reste uniquement c égale 0 sur le regroupement on voit ici et ici le terme correspondant c'est donc s égale c bar puisque on obtient uniquement comme élément stable la variable d'entrée c égale à 0 donc c bar pour l'équation donc ici on a vu comment on pouvait effectuer une simplification également sous une forme circulaire avec des regroupements sous forme circulaire alors quelquefois on pourra prendre uniquement les coins d'une table de Carnot pour pouvoir effectuer la simplification alors d'autres cas particuliers c'est le cas où on a 4 entrées donc 16 cas maximum et pour 5 entrées il faudra utiliser deux tables de Carnot de 16 cases ça devient vite compliqué et là il existe donc d'autres méthodes comme la méthode de Quinn-Macluskey qui permet de simplifier les équations de façon beaucoup plus adéquate quand le nombre de variables excède 4 également une structure particulière qui est la structure en damier et lorsque la structure est en damier on voit que tous les 1 sont complètement isolés les regroupements en diagonale sont interdits je vous rappelle qu'un regroupement ce sont des 1 adjacents des 1 présents dans des cases adjacentes que l'on va regrouper sous des formes rectangulaires ou carrées donc rectangulaires et ici il n'est pas question de faire des rectangles obliques comme ceci pour qu'on soit bien d'accord donc là dans ce cas là pas de simplification possible pas de façon simple en revanche ce que l'on peut montrer c'est que finalement ici S peut s'écrire lorsque la répartition se fait comme un damier comme celui-ci avec 0 lorsque toutes les entrées sont à 0 sous la forme S égale à ou exclusif B ou exclusif C et ce serait vrai en augmentant la taille du tableau avec 4 variables donc 2 sur la partie en ligne et 2 en colonne bon je l'avais déjà prévu voilà on a vu avec cette vidéo comment on pouvait simplifier une équation en utilisant sa représentation sous une forme de table de Carnot et en effectuant les regroupements adéquats dans une autre vidéo on verra comment on peut appliquer cette méthode sur un système qui comporte un certain nombre de sorties à partir de 4 entrées par exemple quelque chose qui correspond au décodeur 7 segments que vous connaissez déjà certainement c'est la fin de cette vidéo si vous l'avez appréciée je vous rappelle que vous pouvez mettre un pouce bleu si vous n'êtes pas abonné à la chaîne c'est le moment de le faire et puis si vous avez des commentaires des recommandations des questions vous pouvez les poster dans la zone dédiée à cela sur YouTube merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour d'autres vidéos merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo